Salut les gens, on va poursuivre notre aventure sur Mutant Zero Years. Alors on va fouiller pour voir s'il y a un petit peu de loot dans cette nouvelle carte qui s'appelle la Grande Route. Alors gaffe aux ennemis, je connais pas trop, et on récupère un peu de matériel, ce qui ne fait pas de mal. C'est une traqueuse, elle fait partie de la bande de Hammond, d'accord donc on ira, on va aller la récupérer tout de suite, on finira de fouiller la zone après. D'accord. C'est Selma. C'est Selma. D'accord. Après la lutte, j'étais ennemi blindé, paralysé, je ne pouvais pas bouger. J'ai dit Hammond que je m'accueillais quand il s'est passé. Deux longs, rouges jours, mais je suis mieux maintenant. Il s'est passé au nord sur sur un crash site pour trouver un bateau metal, dit qu'il s'est sent de... Éden, je sais. Tu crois lui ? Si Hammond pense qu'il y a un Éden, il y a un Éden. C'est-à-dire. Vous allez essayer de trouver lui aussi ? Et nous pouvons travailler ensemble. C'est incroyable. Tu veux aller plus au nord, dans les ghouls centrales ? Ils nous tuent. Beaucoup de ghouls ont essayé de me tuer mais je suis toujours ici. Donc, est-ce que c'est mon part de ton équipe ou quoi ? Un peu de matériel si on peut aussi. On est quand même en difficulté extrême. Donc, on ne va pas jouer et prendre trop de risques. Est-ce qu'il y a des choses ? C'est quoi l'air ? Beaucoup de loot. Il y a une tente avec du loot. 4 de ferraille. On est à 146. Ce qui est dommage, c'est qu'on est à 29 en... 29 en pièces d'armes. Ça ne va pas nous permettre de débloquer les améliorations d'armes. Ce qui aurait été pourtant... Fort intéressant. On va jeter un œil à l'inventaire de Selma. L'arche n'a jamais été assez grande pour Selma. Cette chasseuse née, toujours en quête de sensations fortes, éprouve un besoin viscéral de contrôler chaque aspect de son existence. Et quand elle a fini par se sentir emprisonnée chez elle, devenir tracker s'est imposé comme une évidence. Enfin, elle allait pouvoir sortir de l'arche. Aujourd'hui, cette dernière a besoin d'elle. Mais Selma, elle, a surtout besoin de l'adrenaline qu'elle trouve dans la zone. Et... Alors, on n'a pas d'autres armes. Elle a un pistolet des anciens silencieux. Ça, ça peut être fort pratique. Ça ne fait pas beaucoup de dégâts. 4 points de dégâts. 4 points de dégâts. On a beaucoup d'ennemis, soit qu'ils sont à 4 points, soit qu'ils sont à 10 maintenant. Et là, il n'y a que 5 points de dégâts. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tuer silencieusement des ennemis. Ça va être gênant. On peut lui donner une grenade. Donc, on va le faire. On n'a pas de casse normalement. Alors, en termes de mutation... Alors, on peut lui donner. Plaisantin. Attire l'attention des ennemis vers vous pendant un tour. Vous avez toujours eu un don pour enquiquiner tout ce qui vit. Et même ce qui ne l'est plus tout à fait vivant. Et il est grand temps d'utiliser ce talent sur le champ de bataille. Vous êtes désormais capable d'attirer l'attention de tous les ennemis proches afin qu'ils cessent d'attaquer vos compagnons. Les tendons de vos jambes ont muté. Ils sont désormais plus épais, plus résistants. Et vous pouvez accéder aux endroits élevés sans avoir besoin d'échelle. Ok, ça c'est intéressant. Santé héroïque. Augmente la santé des points de vie. Alors, elle n'a pas beaucoup de points de vie. On va prendre ça. Et je vais prendre... Elle n'a pas assez de points de vie pour moi, pour attirer l'attention des ennemis. Donc, on va permettre d'atteindre des endroits élevés en se déplaçant ou en même temps en combat. Alors, ça m'embête de retourner à l'arche tout de suite. Euh... Je pense qu'on va exploser. On n'a pas trouvé de pièce d'arme. Je crois pas là. Ce qui m'embête, c'est les points de dégâts de l'arme de Selma. Ils sont pas très forts. On va essayer de voir si ça n'aurait pas un ennemi ou un peu de... Vraiment un tout petit peu de loot à récupérer. Ça nous permettrait de... De passer à 30. Et d'acheter l'amélioration d'armes. Fouiller quand même un peu la zone. On espère qu'il n'y ait pas d'ennemis. Je ne connais pas du secteur, là. Là, cette fois, on arrive vraiment... à la partie que je ne m'écris plus du tout. Regardez ça, on dirait un genre de sentier dans la forêt facile à suivre. OK. Il y a quelque chose. Instruction d'évacuation. Itinéraire d'évacuation. D1 AUG. N'apportez que l'essentiel. Les objets superflus ne seront pas chargés sur les bacs. Vêtements chauds et étanches. Aliments prêts à manger. En boîte ou séchés. Outils de base. Médicaments. Trousse de premier secours. Pas d'animaux dit d'objets personnels. Ne tenant pas dans une boîte de chaussures. Départ au centre de Gutenberg. Suivi. Gotterhal von Brun. Puis Svendenborgsgarten. Tournez vers Postgardswagen. Puis sur Generatorsgarten. Continuez via Tuffewagen. Tournez sur Gungalala Wagen. Puis suivez Gungalswagen. Et prenez le bac Gudensby Kornhalle. Destination AUG. OK. OK. Pour l'instant, pas de pièces d'armes. Bien dommage. Et bien. Oh, il y a quelque chose. Non. On pire. On a quoi là ? Oula ! Il y a des mecs en haut Nous ne nous faisons pas détecter bêtement Ok On m'a tous Parfouillé Il donne qu'il y a une telle zone sans rien en matériel Mais gaffe Gaffe, gaffe, gaffe Oula, il y a de la fer Ok, on l'a récupéré On a 150 maintenant Bon, il y a des ennemis en haut On ne va pas les Je voudrais juste essayer de récupérer Des pièces d'armes pour mon compte Donc je vais aller par là Juste une pièce d'armes, bon sang Et du loot, il n'y a pas l'air d'y avoir du monde Ah, il y a quelque chose là Ah, ma feu cassée Ah, mais voilà Un sacré marché aux puces avec cette ferrari Regardez-moi ces étranges machines Où elles viennent à votre avis On va aller voir la barque Toute une maison Pas l'air d'y avoir d'ennemis Oh putain Rien de la zone Combien de points de vie 10 points de vie On doit pouvoir se le faire silencieusement Alors, on va mettre Dux En hauteur Alors, il ne sera pas planqué par contre De la zone Il ne va pas me faire repérer par contre Même en mettant tout ça Il ne faut pas me cacher Je ne sais pas pourquoi Oula Parez-vous les mecs Parez-vous Putain Oula Je sais que ce n'est pas caché Mais ce n'est pas fait repérer On a eu du bol Je ne sais pas comment c'est possible C'est le maille un peu loin C'est vraiment très très chiant C'est le maille qui tourne ensemble Alors, je ne sais pas si l'autre va repérer Dux 60% 75% Selma 75% C'est cool Donc on peut la déplacer Surtout que l'autre L'autre ne va pas s'approcher Je ne sais pas si on va être détecté ou pas Je pense qu'on peut le tuer silencieusement Sans que l'autre nous voit Super Super On va tenter Selma ne s'est pas fait repérer 4 points seulement Réussir à le tuer en un coup Le maximiser Chance de goût critique 100% Toutes les chances de Vous garantir que votre Surtout Il fait déjà des dégâts critiques Mais réduit vos chances de toucher Bon, j'ai toujours 100% Avec les dégâts critiques Ok, il faut situer un certain nombre d'ennemis Ok Ouf Est-ce que l'autre nous a repérés Non Et de faire de même En gardant Bormine pas trop loin Au cas où ça tourne mal Selma est pas planqué Combien va avoir Selma Si je l'active Avec 75% Ok Et Dux Il a 100% Avec 75% Avec Brice Crane C'est le combat Alors, besoin de Bormine Je peux me cacher derrière ça Activer combat Et là, je pense qu'on est Ouh, on est carrément suffisamment proche C'est le main Juste à côté Je pense que ça va être bon Nous débarrasser Des deux chiens Ah, je peux pas Ah oui, j'ai plus Brice Crane Et au moins On a Approché Bormine Alors, j'espère qu'il n'y a pas d'autres ennemis Dans la zone C'est tout ce qu'il faut Envisager Et si jamais Il y a un autre ennemis On est cuit Ouf, on est bon On va sauvegarder C'est un jeu Où il faut sauvegarder Et bien voilà une affaire Rondement menée Alors, est-ce qu'on a Du loot Il y en a un peu de partout Surtout, est-ce qu'il y a d'autres ennemis J'ai l'impression Il y a un écran d'ordinateur Composé en électronique Casser Et Ouvrir un coffre Chapeau d'aristocrate Plus d'un pourcent de chance de critique Depuis une position surélevée Alors ça, ça m'intéresse Beaucoup Il y avait autre chose là On pouvait aller chercher Ferraille Alors est-ce qu'il y a encore Là c'est déjà pas mal Ce qu'on a récupéré là Franchement On va pas se plaindre Il y a des choses qui traîneraient par là Alors on venait de par là Je vais pas me faire le tout Oula j'ai cru que c'était des ennemis Mais c'est mes petits copains qui traînent Une arme à feu cassé Ok, 39 places d'armes Il faut vraiment fouiller Alors derrière la maison Une voiture mais il n'y a rien Par là peut-être qu'il y aurait des choses Non, une vieille baraque C'est vraiment très 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 beau je trouve esthétiquement C'est vraiment une réussite visuelle Il y a plus l'air d'y avoir grand chose On peut continuer Je pense qu'on change de zone On va vers où on va On avait vu des ennemis plus haut Je sais pas s'il y a pas quelque chose de caché là Dans l'angle On va re-sauvegarder On va vers une autre zone là Je sais pas où Tente-on de la débloquer Ok, donc cette zone s'appelle L'ange déchu Après avoir capté un signal à basse fréquence Émanant d'un site ou un appareil volant S'ample s'est écrasé Vous réalisez que cela pourrait également Être une excellence Des rails et d'autres objets de valeur Effectivement Par contre On va regarder s'il y a des ennemis Mais au moindre ennemi On se barre à l'arche J'étais en train de causer avec Iridia Elle m'a parlé de cette machine des anciens Qu'elle avait vue dans la zone Pas trop loin d'ici Elle disait qu'elle était tombée du ciel Et qu'elle regorgeait de ses rails à récupérer Bon On nous a dit la description Là je commence à avoir du soleil sur l'écran Je pense qu'on va pas nous laisser une zone comme ça Oui Je vais à l'écran Je vais à l'écran Je vais à l'écran Je vais à l'écran T'inquiéter Encore une fois Tant que de serre Je vais à l'écran A l'écran C'est de la chanson On va mettre à l'écran scade franchement toujours se faire la question c'est est ce qu'il y en a un autre dans le coin j'ai pas l'impression il ya un truc à récupérer on va aller voir quand même l'impression qu'il ya un autre ennemi cad qui y va mademoiselle peut tranquillement tenter je pense à 100% tranquille oula il y en a un autre là on s'est fait repérer il a donné l'alerte parce qu'il y avait un autre groupe d'ennemis oh putain ils sont quatre oh putain on est foutu là oh putain ils sont tombés des cuits bon franchement on va reprendre on va reprendre la sauvegarde on va reprendre la sauvegarde de la grande route parce que là on va se faire défoncer défoncer ouais on a été beaucoup trop beaucoup trop ambitieux sur ce coup là donc on va juste aller récupérer ouais je me suis fait surprendre j'aurais dû j'aurais dû explod la zone ouais ça pardonne pas en difficulté extrême bon on apprend aussi donc là c'est bon on venait de sauvegarder on va juste récupérer le matos qu'on a eu j'aimerais quand même bien me me faire l'ennemi là il est tout seul on a pas eu de bol je crois c'est pas comment je peux alors avec le pire elle a fait rien est-ce qu'on se fait forcément choper alors ce que je comprends pas c'est pourquoi je me suis fait choper est-ce que c'est parce que l'autre ennemi passait en même temps c'est des choses qui sont quand même peut-être que quand il est plus éloigné par là c'est un cul-de-sac ça enfin il y a encore une route mais là il n'y a pas d'ennemi donc si je la mets là théoriquement je dois pas me faire détecter là donc on va tenter regardez on va voir que je le tue là on vient de sauvegarder donc on va faire détecter ah voilà là je me suis pas fait choper ok on va se barrer hop on va aller récupérer le loot tête de fer on va aller plus loin on a vu que ça allait être dangereux on va quand même essayer de repérer un peu les ennemis qu'il y a combien de mecs là on a l'air d'en avoir un paquet donc j'ai pas eu le temps de lire ce que c'était que le testeur de fruits je sais pas si je le mets en pause ok donc là il y a vraiment du loot à froison il faut qu'on revienne là une fois qu'on aura amélioré nos armes parce qu'il y a l'air d'y avoir du monde quand même carrément il faut combien là ah ils sont bons hein oh putain c'est pas sûr qu'il faisait sa ronde je l'ai pas vu ah lui on doit pouvoir se le faire à distance mais attention pour l'instant j'ai pas d'armes silencieuses qui font autant de dégâts je sens que c'est mal barré il faut quand même tenter comme je retourne protocole d'urgence oula c'est pas on a pas l'air de se mettre en pause j'ai pas eu le temps de lire la note ok on va s'en aller j'ai pas eu le temps de lire la note je la lirai sur la vidéo c'est tout l'avantage de filmer ça allez venez on se barre on se barre on reviendra explorer le site du crash après récupérer loot plein sud elle était où la grande route voilà on retrouve on va retourner à l'arche qu'est-ce qu'elle peut avoir comme amélioration elle peut redébloquer une mutation peut être intéressant elle a récupéré deux points donc tout ce qu'elle peut c'est augmente la distance de lancée ou effet de zone empêche l'ennemi de se déplacer pendant un tour alors ça ça peut être quand même très très intéressant on va se prendre ça on ira chercher les autres améliorations avec le peu de points qu'on débloque et carte on va retourner à l'arche et on va s'occuper du matériel j'ai terminé la vidéo il faut absolument améliorer l'arme de Selma ça c'est la priorité absolue ah je suis heureux que vous ayez décidé d'entreprendre cette mission afin de retrouver un monde en vous enfonçant dans la zone vous vous poserez de plus en plus de questions et vous vous demanderez comment ce monde a pu devenir aussi dévasté je vais vous le dire il y a bien longtemps une étrange maladie est apparue dans une ville proche d'ici un mal mortel les yeux de victime devenaient rouges et elles se mettaient à saigner par les oreilles d'où le nom par lequel cette pandémie finit par être connue la peste rouge en 40 ans elle fait disparaître la quasi-totalité de la race humaine la mort frappait partout sans discrimination comme si la nature se vengeait de la culpidité de l'arrogance et de l'ego de ces humains qui s'étaient pris pour des dieux nous appelons ces imbéciles les anciens contrairement aux fous de la zone nous ne les vénérons pas car notre survie ne dépend pas de faux dieux partis se réfugier dans l'espace ni d'un paradis imaginaire situé au-delà de la zone elle ne dépend que de nous et par nous je veux dire les humains et les mutants ensemble et étant vous-même deux de nos mutants j'imagine que vous vous demandez qui vous êtes et d'où vous venez c'est le genre de question que nous nous posons tous vous savez même moi lorsque je vous ai trouvé dans la zone vous étiez nu et tout tremblant vos souvenirs avaient été effacés alors nous vous avons pris avec nous et nous vous avons appris tout ce que vous savez aujourd'hui vous êtes des chasseurs et des guerriers et traqueurs vitaux pour notre communauté mais vous ne discutez jamais tous les deux j'ai bien compris ok au revoir n'oubliez jamais les conseils de votre aîné alors on va aller chez Prip on a combien de points ? deux points d'artefacts gros du rallonge la durée de vie d'hémorragie des membres du groupe de deux tours alors ça c'est quand même vachement intéressant parce que pendant que je faisais la démo avant de démarrer ce let's play on a Selma et Bormin qui est ici je me suis fait défoncer des persos et j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de temps pour aller les sauver je pense qu'on va prendre gros dur et on ne va pas hésiter les grenades c'est quand même je ne l'ai pas utilisé mais je pense que ça va être intéressant on va les prendre on va ensuite aller améliorer les armes on ira ensuite voir Iridia alors l'arme de Selma ça c'est sans hésiter il faut absolument qu'elle fasse 5 points de dégâts elle est déjà niveau 1 il faut vraiment la passer à 5 points de dégâts parce qu'on a beaucoup d'ennemis à 10 ça nous fait que ça permet que Selma et Dux tuent les ennemis silencieusement donc ça c'est une priorité ok donc ça c'est fait déjà j'ai les enfants qui font des bruits mais c'est incroyable le Bukang peut faire des enfants je ne sais pas comment ils font module de dégâts plus 30% désactiver les chances de robot et ça ça nous donne des dégâts critiques supplémentaires donc on va prendre ça ça peut quand même être très utile voilà on n'a plus de sous Selma avec une arme est-ce qu'on a accès à l'inventaire je crois qu'il y avait un certain nombre de choses qu'on pouvait prendre il y avait un chapeau plus 20% de chances de critique depuis une position surélevée donc ça avec brise crâne on ne va pas trop hésiter on va lui mettre on va lui mettre ça Selma on peut peut-être lui mettre la petite casquette plus 25% à la portée de l'arme elle tire déjà très très loin son arme ouais il a une arme à 13 de portée c'est bien ce que j'avais vu lui il n'a que 8 je me demande si je ne mettrais pas bien Paul ça lui permet de monter à 10 2 que c'est à 12 13 finalement c'est même elle tire même plus loin que Dux en fait par contre lui a beaucoup plus de chances c'est bien ils ont à peu près tous la même portée ça va nous permettre d'éviter qu'il y en ait un qui soit qui soit totalement hors de portée pendant que on va faire ça je ne crois pas que j'ai de grenade en stock en termes d'armure non plus il y en a un qui a une trop longue portée Iris dira alors je les trousses de sang on n'a pas beaucoup alors ça ce qui m'embête c'est que c'est pas silencieux 5 points de dégâts par contre c'est quand même pratique si on est à court de munitions et que le combat s'engage soit pour Dux soit pour Selma 14 en portée ça tire très loin par contre 3 munitions combien de munitions Selma ? j'en peux pas voir ça coûte 120 ça me permettrait de racheter une trousse de soin est-ce que j'achète le flingue ? niveau 1 il fait déjà 5 points de dégâts ce qui veut dire que si on l'améliore ça peut quand même être être une grosse arme 120 quand même on va se prendre la trousse de soin sans hésiter alors on va aller voir les nombres de balles qu'a Selma dans son arme je pense que c'est ce qui va nous décider allez 2 munitions si il y a un combat on est mal ça 1 munition ça 3 munitions ça 2 munitions 3 munitions si il y a un combat ça peut durer ce qui veut dire que alors après la question c'est est-ce que je mets le soufflant à Selma est-ce que j'équipe plutôt Selma du gilet pare-balle elle peut attirer les ennemis ça peut valoir le coup quand elle aura sa compétence de la blinder un peu la miss Selma c'est Dux qui a plus que 6 points de vie et je pense que je vais lui mettre une munition pour la rabalette avec le fusil ça lui ferait 3 de plus je crois on va on va prendre le fusil ouais on va prendre on a plus assez de chogions maintenant qu'ils aient tous 2 armes donc le bitube on va le déséquiper on va lui donner et le bitube on va le donner à Selma 5 munitions 5 munitions ouais Dux se mettra plutôt en retrait Selma qu'on va utiliser plutôt en en explot elle a combien de points de vie naturellement 6 Dux en a 6 aussi et c'est Bormin qu'en a on va s'arrêter là pour cette vidéo on va je vais juste avant de couper retourner à l'ange déchu et on est parti et je vous quitte merci à vous on va sauvegarder je sauvegarde juste après avoir quitté la vidéo on reprendra la suite dans la prochaine vidéo sur la carte de l'ange déçu salut salut